et me voici encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour toi avant tout d'abord si tu es là pour la première fois abonne toi et clique sur la cloche pour ne surtout pas rater mes nouvelles vidéos voici aujourd'hui nous allons faire un gâteau d'anniversaire voilà c'est l'anniversaire de mon neveu et je me suis dit je vais vous montrer comment j'ai fait ce gâteau alors pour la base nous aurons besoin de 300 g de babeur 450 g de farine 250 g de sucre 300 g d'huile 6 oeufs 200 g d'amandes écrasées un peu d'extrait de vanille et une pincée de sel alors pour commencer nous allons d'abord mélanger les oeufs le sel et le sucre pendant environ 4 à 5 minutes ensuite nous rajoutons le babeur et l'huile mélangeons encore le tout pour environ 2 à 3 minutes maintenant nous avons rajouté la farine en la tamisant et à la fin nous allons rajouter les 200 g d'amandes écrasées et tout mélanger avec un fouet pour mettre la pâte au four j'ai réduit mon importe pièce à 22 cm et ensuite j'enroule l'importe pièce avec le papier de cuisson pour pouvoir mettre la pâte à l'intérieur que je vais mettre au four pour environ 35 minutes à 150 degrés je vais juste mettre la moitié de la pâte parce que je vais refaire la même chose avec le reste de la pâte en entre temps que notre pâte est au four nous allons apprêter la crème et nous aurons besoin de 500 g de crème 400 g de fromage frais 500 g de caille botte 25 g de fixe chantilly et 80 g de sucre glace et un peu d'arôme de citron nous allons d'abord mélanger le fromage frais, le caille botte, le fixe chantilly et le sucre glace et ensuite l'arôme de citron c'est ce qu'il était le fait un truc que j'ai de la mer c'est une fois on n'a pas de rire donc ils ont dit tu je m'appelle moi Ensuite nous rajoutons la crème. Voilà, j'ai sorti la base du four et je l'ai laissé refroidir pendant environ une heure. Et maintenant nous pouvons commencer à superposer nos bases. Voilà, pour la deuxième base, nous allons prendre un peu de confiture de framboise. Vous pouvez aussi prendre une autre confiture, je préfère vraiment la confiture de framboise. Et appliquez sur toute la base, ensuite reposez la crème dessus. Pour respecter la forme du gâteau, je préfère remettre mon n'importe pièce. Aussi ça permettra que la crème ne déborde pas. Après avoir fini, je mets le gâteau au frigo pour environ 30 minutes. Voilà, en entre temps nous allons un peu travailler sur la décoration du gâteau. Je vais utiliser une petite douille et nous aurons aussi besoin d'une poche pâtissière. Alors en entre temps, j'ai fait fondre du chocolat et nous allons tout simplement verser ce chocolat dans la poche pâtissière. Alors je vais délicatement commencer à écrire le nom. Vous pouvez aussi choisir d'écrire autre chose ou vous pouvez aussi faire des dessins comme des cœurs ou des étoiles. Mais juste, il faut le faire vraiment tout doucement. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser un papier de cuisson pour pouvoir séparer le papier de cuisson du chocolat après avoir laissé le chocolat sécher totalement. Voilà, 30 minutes plus tard, j'ai retiré le gâteau du frigo et maintenant je le recouvre totalement de crème. Pour la décoration du gâteau, nous aurons encore besoin de deux. 200 grammes de crème et nous allons rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à l'intérieur. Le nombre de gouttes dépend vraiment de la couleur que vous voulez atteindre. Moi, je voulais un bleu pas très sombre mais pas trop clair non plus. J'ai rempli la poche pâtissière avec la crème et je commence à former des fleurs avec la douille que j'ai choisie. Voilà, il y a plusieurs sortes de douille, vous pouvez vraiment choisir la douille qui vous plaît. Voilà, pour la prochaine étape, vous allez prendre un mélange de sucre glace et d'eau et le mettre le tout dans un bol. Ensuite, rajoutez un peu de colorant alimentaire. Cette fois-ci, je prends encore la couleur bleue, voilà, vu que je veux rester dans le thème. Je vais mélanger le tout et le mettre encore dans une poche pâtissière et commencer à décorer les bords de mon gâteau. Voilà, ensuite, je vais prendre du confetti et appliquer le confetti tout autour du gâteau. Là, je vais utiliser un spray colorant en or et voilà l'appliquer sur tout le haut de mon gâteau. Là, j'ai pris deux tiges et je les ai posées tout simplement sur le nom et j'ai recouvert les bouts de chocolat pour que les tiges collent sur le nom. Et ensuite, je vais délicatement les insérer dans le gâteau. Et devant, j'ai encore ajouté une petite bougie. Vraiment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas de t'abonner. Sinon, on se dit à la prochaine. A très 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 bientôt pour encore beaucoup plus de vidéos.